... Cette élection, c'est pour un mandat de 2022-2023 qui correspond au mandat de l'amite nationale et qui devrait nous permettre de lancer les programmes de développement de la région. Notre mandat s'articulera sur trois grands volets. Le premier, comment capter le maximum d'emplois et d'investissements pour faire croître nos entreprises. Comme je l'ai indiqué tout à l'heure dans notre intervention auprès des membres, nous vivons un moment spécifique. L'industrie est en train de renaître et de se remettre. Nous avons une relocalisation de beaucoup de nos clients qui demandent plus de travail. Nous avons absolument besoin de relancer les différentes activités. Nous avons quelques difficultés à trouver de l'emploi en urbain, mais nous nous employerons tous à le faire. Les résultats sont magnifiques. Nous avons été élus à plus de 94% pour l'amite région Casablanca. Nous sommes une association forte, soudée. On a un seul but, c'est de fédérer et avoir l'union générale de tous nos membres du secteur de textile. Les défis aujourd'hui dans la région de Casablanca, c'est d'essayer de pousser nos industriels à investir sur le marché local et à essayer d'avoir de l'institution aujourd'hui au lieu d'importer et de créer de la valeur ajoutée marocaine. La main d'oeuvre aujourd'hui, il y a tout un programme de système de formation avec l'ANAPEC, avec l'OFPPT aujourd'hui. Parce qu'effectivement, la valeur aujourd'hui, on est très très pauvre en main d'oeuvre. Et aujourd'hui, on essaie de former et d'avoir de plus de formation sur le marché.